bonjour mes très chers frères et sœurs apôtres des derniers temps alors je vais essayer de parler un petit peu plus fort pour que vous m'entendez mieux désolé je filme encore avec ma webcam donc la qualité d'image n'est pas top mais bon voilà donc aujourd'hui je voulais vous lire le message de la Vierge Marie à Martin Gavenda à Sedice en Slovaquie le 15 mars 2023 mes enfants bien-aimés regardez le Golgotha où vous verrez le Sacré-Cœur de Jésus uni à mon cœur immaculé dans un amour de co-rédemption dans ces deux Sacrés-Cœurs un nouveau printemps fleurira pour la Sainte Église catholique l'Esprit-Saint descendra et la renouvellera en la ramenant à ses racines à la sainte tradition catholique telle que mon fils vous l'a léguée ce sera le triomphe de nos Sacrés-Cœurs sur Satan et les démons moi votre mère très sainte je serai couronnée par l'Église catholique de la couronne victorieuse de co-rédemptrice médiatrice avocate par amour de la Sainte Trinité cette victoire approche mes frères et sœurs et personne ne pourra la contrecarrer la Sainte Église catholique souffre de nombreuses persécutions mais rappelez-vous que la victoire approche c'est la victoire de la Sainte Croix et de la glorieuse résurrection je vous immerge dans l'amour du cœur de Jésus et de mon cœur ensuite message toujours de la Vierge Marie à Martin Gavenda le 15 février 2023 mes enfants bien-aimés beaucoup d'entre vous sont fatigués de ce monde blessés et malades cherchez la guérison dans le sacrement de la réconciliation et les autres sacrements la libération du péché et la guérison la plus importante mes frères et sœurs en recevant le corps sain de mon fils vous êtes guéri mon cœur très pur son amour et les grâces de Dieu que je vous donne par mes mains bienveillantes vous guérissent vous n'avez pas besoin d'être guéri par des guérisseurs charismatiques autoproclamés par imposition des mains vous avez besoin des sacrements pour vivre une vie sainte je vous immerge dans l'amour du cœur de Jésus et du mien et je voulais également vous lire le message de l'Ousse des Maria donné le 6 mars 2023 alors enfants bien-aimés de mon cœur je continue à vous protéger face au piège petits enfants le mal s'est concentré sur les enfants de mon divin fils et en tant que mère je vous appelle à adorer mon fils et à être fraternel pour que dans l'unité et l'amour le mal trouve une barrière infranchissable sans vous décourager continue à marcher vers mon divin fils à chaque instant avancer avec force et fermeté dans la foi c'est seulement dans la foi que vous surmonterez tout ce qui se passe et se passera mes enfants il faut que vous preniez conscience de la nécessité de rester uni à l'esprit saint en lui demandant ses dons ses grâces et ses vertus vous vivez autant de l'esprit saint et vous devez lui demander avec foi et certitude de vous bénir constamment de son amour afin que vous puissiez avoir de l'amour fraternel envers envers vos frères et sœurs je vous invite à invoquer l'esprit saint face aux épreuves face aux besoins individuels face au manque de santé du corps et de l'âme face à la foi tiède ou manque total de foi face à l'arrogance et au manque d'humilité face au manque de charité envers le prochain face à l'envie et au manque de fraternité prier l'esprit saint vient esprit saint toi qui est le donateur de temps rempli moi d'abord de ton amour puis donne moi ce dont j'ai besoin pour être un meilleur enfant de dieu et enfin si je suis digne d'une grâce de ta divinité rempli moi de toi amen enfants bien aimé le saint esprit versera sur ses fidèles ce qui est nécessaire spirituellement et corporellement pour faire face à ce qu'ils doivent à ce qu'ils vont vivre et chaque être humain devra être complètement préparé pour être vêtue de tous ses dons enfin bien aimé toute l'humanité devra faire face aux assauts de la nature sous une forme ou une autre les offenses contre mon divin fils sont si graves que le genre humain sera confronté à l'effondrement de sa tour de babel qui est actuellement la technologie la grande panne mondiale arrive et vous mes enfants vous continuez à ne pas croire vous avez reçu l'instruction de mettre sur papier tout ce que vous avez reçu et vous ne l'avez pas encore fait très important mes frères et sœurs il faut que vous notiez tout ce que la sainte vierge jésus saint michel nous dit dans les messages tous tout ce qui est pour se défendre spirituellement mais aussi concrètement physiquement c'est à dire que maman marie nous a dit voilà de nous procurer du calendula du fume terre pour la maladie qui arrive qui affectera la peau et et tout ça l'huile du bon samaritain l'huile va vraiment il faut le faire et prenez des notes écrivez tout ce que tous les parce que bientôt internet on n'aura plus tout ça tout hop ça va être comme dans le temps on n'aura plus rien donc écrivez faites vous des cahiers vous écrivez tout 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 des guides de survie spirituel et matériels enfin matériels vous m'avez compris la grande panne mondiale arrive et vous mes enfants vous continuez à ne pas croire voilà mettez tout sur papier la maison du père vous a prévenu d'une nouvelle maladie qui va se répandre et vous n'y croyez pas pour traiter cette nouvelle maladie vous avez le calendula le fume terre et l'huile du bon samaritain donc vraiment dépêchez vous mes frères sœurs dépêchez vous si vous l'avez pas enfant bien aimé de mon divin fils la guerre sautera sur l'humanité en un clin d'oeil et vous ne saurez pas comment agir le communisme s'est regroupé pour être présent sur toute la terre et pour réussir à attaquer diverses cibles l'une après l'autre je suis affligé par tant de douleurs que subit l'humanité déformée par tant de personnes même par celles qui devraient la former et la conduire à travailler et agir de façon juste dans le cadre de la loi de dieu priez mes enfants priez priez les fortes tempêtes soudaines seront plus surprenantes pour mes enfants priez mes enfants priez l'être humain vit sa propre religion comme cela lui plaît et mon divin fils en est peiné priez mes enfants priez la nourriture deviendra rare et mes enfants souffriront priez mes enfants priez pour le chili l'indonésie l'obscurité se profile mais la foi illumine le chemin et les coeurs des enfants de mon fils divin les conduisant à vivre des miracles dans lesquels ils ressentiront l'amour divin la miséricorde divine la protection de saint michel archange et de ses légions ainsi que de ma protection maternelle pour chacun d'entre vous appelez moi je me tiens devant chacun de vous je vous aime et je vous porte dans mon coeur convertissez vous mes enfants convertissez vous maman marie je vous salue marie très pur conçue sans péché je vous salue marie très pur conçue sans péché je vous salue marie très pur conçue sans péché voilà mes frères et sœurs je voulais quand même vous lire ces choses là ouais voilà là là il faut vraiment être prêt en les âmes j'espère que vous êtes opérationnel mais comme le dit maman marie le plus essentiel c'est vraiment aller vous confessez toutes les semaines si vous pouvez le plus souvent possible les sacrements il n'y a pas de plus grande protection et on a besoin de ça avant tout quand tout ça va arriver les tempêtes la nature la guerre il n'y aura que notre foi je nous donne à la hauteur de notre foi de notre espérance et il faudra à ce moment là faudra qu'on soit dans un abandon total total une fois total si on a on n'arrive pas à faire ça on est un peu foutu les amis je voulais aussi vous lire des citations que j'avais trouvé des petites citations que j'avais trouvé et que j'ai vraiment aimé alors ah oui alors la première c'était ben vous savez souvent maintenant puis en plus là avec l'épidémie du communisme des francs maçons et tout ça où le ni dieu ni maître et voilà et donc cette petite citation c'est pour ça que je l'ai beaucoup aimé parce que c'est tellement vrai choisir dieu est le seul moyen radical de n'avoir aucun maître et c'est vrai la vraie liberté n'est que en dieu et ça c'est hélas ce que nos frères ne comprennent pas et nos frères qui ne croient pas en dieu pensent que que dieu c'est on ne peut plus rien faire on n'a plus de liberté alors qu'au contraire c'est c'est le moment où vous obtiendrez la vraie liberté la deuxième citation que j'avais bien aimé c'est le diable fuit là où vous priez le saint rosaire ça je sais que je me répète mais voilà le saint rosaire et le jeune le diable fuit il ne peut pas faire autrement il part en criant là ah c'est quoi ce truc attendez excusez moi y'a une vidéo qui s'est mise en route voilà et la dernière vous ne pouvez alors cela notez la notez là vous ne pouvez pas combattre vos démons si vous appréciez leur compagnie vous ne pouvez pas combattre vos démons si vous appréciez leur compagnie c'est vrai en fait bien souvent quand on est un peu honnête avec nous même les derniers petits les dernières choses qui nous éloignent de dieu souvent on n'y arrive pas parce qu'on les apprécie et comme le dit bien cette tentation cette citation on ne pourra jamais les combattre ces démons là tant qu'on les apprécie tant qu'on continue à aller apprécier ces démons là donc cessons cessons voilà si on a des plaisirs coupables rendez bien vous compte que tant que vous apprécierez ces plaisirs enfin ces démons je ne pourrais pas vous en défaire voilà voilà mes chers frères et soeurs j'espère que vous allez tous très bien voilà je sais pas si vous avez vu dans le dernier message justement de luce des mariades maman marie nous a dit que en fait en plein milieu de la guerre elle apparaîtra au fier maman et se montrera pour nous encourager voilà c'est merveilleux on a vraiment une pluie de grâce et de bénédiction du ciel en ce moment plus là le péché abonde plus la grâce sur abonde mais voilà entre l'avertissement qui est un don mais inestimable maman marie qui va nous apparaître au milieu de la guerre pour nous encourager saint michel qui est avec nous et et là nous sommes dans l'air du saint-esprit prier le saint-esprit c'est essentiel et saint michel voilà il est temps de abandonner vos volontés une bonne fois pour tout et entrer dans le royaume de la divine volonté nos volontés sont mortifères mes frères et soeurs il faut vraiment que l'on quitte notre petite volonté propre notre petit orgueil et que nous attachons cette volonté au trône de dieu à tout jamais pour toujours faire la divine volonté amen voilà que dieu vous garde mes frères et soeurs que dieu vous bénisse et je termine par le cri de guerre que saint michel nous a donné dans cette bataille qui est comme dieu personne n'est comme dieu soyez bénis je fais plein de gros bisous à bientôt